Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble certains des pires exemples de dark patterns qu'on peut trouver sur internet et notamment des exemples de dark patterns qui ont été postés sur des forums comme Reddit. Et si vous ne savez pas ce que c'est que le dark pattern, c'est simplement des manières de forcer l'utilisateur à prendre une certaine décision sur certains sites internet par des entreprises. Donc c'est des techniques peu scrupuleuses qui sont utilisées par des entreprises pour vous forcer à prendre une certaine décision. Donc c'est très important pour moi d'avoir un marketing éthique et transparent sur internet. Et là on va voir le côté opposé, on va aller voir des exemples qui sont totalement différents en allant voir ces pires exemples et on va commencer avec le premier. Alors on commence par quelque chose déjà de très intéressant, c'est en fait une page de désinscription. Donc vous allez venir ici pour vous désinscrire d'une liste d'envoi d'email, mais au lieu de vous désinscrire quand vous allez taper votre address email ici, en fait c'est une inscription pour une autre liste. Si vous voulez vous désinscrire, vous arrivez sur cette page et il faut en fait aller cliquer sur ce lien ici. Si vous voulez toujours vous désinscrire, cliquez ici pour entrer votre adresse email, alors que si vous entrez votre adresse email juste ici, sur la page de désinscription, en fait vous allez vous inscrire à une autre liste d'envoi d'email. Donc là on voit qu'il joue totalement sur le fait que les personnes ont l'habitude de retaper leur adresse email pour se désinscrire, pour pouvoir en fait les inscrire à d'autres listes email. Donc là on a un bel exemple de Dark Pattern. Et aussi un autre merveilleux exemple qui nous vient de YouTube cette fois. Ici c'est une publicité donc pour YouTube Premium, quand vous lancez votre application YouTube sur votre téléphone, vous pouvez avoir des publicités pour vous inciter à souscrire pendant un mois gratuitement à YouTube Premium, puis après de pouvoir payer cet abonnement à YouTube Premium. Et cette publicité là a été remarquée par beaucoup d'utilisateurs parce qu'en fait quand vous vous arrivez sur cette publicité, vous avez l'impression que le seul moyen de sortir de cette publicité, c'est d'accepter ce mot gratuit, tout simplement parce qu'ils ont caché en fait la croix pour pouvoir partir dans les cheveux. Ici vous voyez dans les cheveux de la photo, noir sur noir, vous avez la croix pour pouvoir sortir de cette publicité. Donc c'est vraiment un Dark Pattern qui utilise justement les couleurs pour essayer de cacher cette possibilité et de vous inciter à profiter de ce mot gratuit. Ici on a affaire à un classique on va dire du Dark Pattern, c'est le fait de pouvoir cacher du texte en essayant d'avoir une couleur très proche du fond, du fond du site internet ou du fond de l'email. Ici c'est en bas d'un email pour pouvoir se désinscrire de l'email et on voit que c'est écrit, et le lien de désinscription est en gris foncé sur un fond noir, donc très difficile à voir. Donc là c'est vraiment pouvoir justement exploiter ces Dark Pattern afin d'essayer de diminuer le nombre de personnes qui se désinscrivent. Un autre exemple intéressant qui était posté, c'est le fait ici non pas de cacher un lien ou une fonctionnalité, mais essayer en fait de profiter de votre mémoire musculaire, de vos habitudes sur l'application. Vous aviez l'habitude de cliquer à cet emplacement ici, et bien maintenant quand vous allez cliquer sur cet emplacement, vous allez arriver dans le magasin pour pouvoir acheter des produits. Donc là c'est vraiment profiter de vos habitudes d'utilisation pour essayer de vous diriger vers une page, une nouvelle page que vous n'aviez pas l'habitude de voir. Un autre exemple un peu drôle c'est ce VPN qui demande justement d'envoyer des emails non essentiels à une personne, et du coup il y a une case pré-cochée avec marqué à côté décocher cette case si vous ne nous aimez pas vraiment beaucoup. Donc c'est intéressant de voir ce levier psychologique pour essayer de dire « garder cette case cochée ». Bon, à partez en Europe, ne faites pas de case pré-cochée, il vaut mieux avoir une vraie autorisation de la personne, que la personne prenne la décision de cocher une case pour donner son autorisation. Alors là un exemple avec vraiment le top du Dark Patterns, on arrive ici sur le site présidentiel de Donald Trump, du coup vous arrivez, vous avez du coup ce pop-up pour pouvoir obtenir gratuitement votre casquette officielle, et ensuite vous arrivez sur un florillage de Dark Patterns avec ce formulaire d'achat, où il y a un faux compteur de 60 minutes, vous avez du coup cette case pré-cochée de 50 dollars, alors que bon, c'était marqué comme étant gratuit sur la publicité, et si vous ne décochez pas les cases suivantes, vous allez faire de ce 50 dollars un don récurrent chaque mois, et vous allez offrir 50 dollars supplémentaires automatiquement. Donc là vraiment, c'est vraiment du Dark Patterns qui vous incite à faire des achats et des dépenses de dons que vous n'aviez pas du tout prévues. Donc voilà pour cet exemple. On parlait tout à l'heure de cacher des liens de désinscription, ici un exemple flagrant, où ils ont carrément mis la même couleur que le fond pour le texte, donc impossible de voir le lien de désinscription, à moins que vous sélectionnez le texte pour pouvoir le mettre en évidence. Mais sinon, c'est clairement fait dans le but à ce que les personnes qui reçoivent l'email ne puissent pas voir le lien de désinscription, c'est seulement, ils ont mis le lien seulement pour les robots de détection des spams, etc. Donc là, clairement, un Dark Pattern. Un autre exemple que j'ai trouvé intéressant, après on peut débattre si c'est vraiment un Dark Pattern volontaire ou pas, mais c'est qu'en fait une recherche Google, vous avez en fait d'abord la première page qui va se charger avec les résultats normal, et vous avez les résultats de Publister qui vont se charger légèrement après, donc le temps que vous cliquez sur le premier lien, en fait, vous pouvez très bien arriver directement sur la première publicité qui a été mise en place pour ce mot-clé. Donc si vous faites une recherche sur Amazon, peut-être que vous allez involontairement cliquer sur une publicité à cause du fait que ces publicités sont chargées juste après. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve sur d'autres sites comme Twitter ou sur d'autres sites un peu plus obscurs qui encouragent le clickbait, mais c'est ce type de publicités en fait qui vont apparaître à l'endroit où vous allez cliquer. Donc là, ça peut être fait dans le but de vous tromper justement. Alors, il y a un autre domaine dans lequel il y a énormément de Dark Patterns, c'est les jeux vidéo, notamment les jeux vidéo avec micro-transactions, qu'on peut retrouver bien sûr sur PC ou sur console, mais c'est très présent sur les jeux qui sont sur mobile ou sur tablette. Du coup, souvent déjà pour vous déconnecter du prix réel des objets, vous allez souvent passer par des transactions qui vous permettent d'acheter des crédits, des diamants, des gems, etc. Et ensuite, avec ces gems, vous pouvez acheter certains éléments ou débloquer certains niveaux, etc. Et du coup, il y a aussi d'autres patterns qui sont utilisés pour vous tromper. Ici, par exemple, on a du coup, est-ce que vous voulez être sûr de vouloir refuser cette offre spéciale du coup pour acheter des crédits ? Et si vous voulez refuser, en fait, il faut appuyer sur le bouton non, donc le bouton vert et non pas le bouton rouge. Donc par réflexe, souvent quand on veut refuser quelque chose, on va aller cliquer sur le bouton rouge et donc on va se retrouver dans le système de pouvoir acheter les crédits ou comment acheter les crédits, etc. Donc là, c'est volontairement dans le but de nous tromper. Si vous voulez plus de vidéos sur justement les dark patterns dans les jeux vidéo, on pourrait faire une vidéo spéciale sur ce sujet. Donc si ça vous intéresse, likez cette vidéo. Est-ce que c'est un dark pattern ? Peut-être. Débattez dans les commentaires. Et puis, on va continuer cette vidéo avec d'autres exemples de dark patterns. On repart avec un autre exemple de dark patterns, c'est une désinscription de listes e-mails avec cet exemple de Greenpeace. Donc Greenpeace qui ici vous propose un bien de désinscrire de son e-mail, mais en fait, le lien de désinscription n'apparaît pas comme étant un lien cliquable. Donc il apparaît vraiment comme un texte normal. Donc ici, c'est difficile de savoir que vous pouvez cliquer sur Inscribes Here pour être désinscrit de cette liste. Et pour finir, parlons un petit peu d'un de mes types de dark patterns préférés qui est comment est-ce que vous pouvez supprimer votre compte dans des sites. Par exemple, si vous avez un compte Amazon, comment supprimer votre compte Amazon ? Et là, vous allez vous rendre compte que souvent, le chemin a été extrêmement complexifié pour vous empêcher de supprimer votre compte. Par exemple, la logique serait de directement mettre la suppression du compte dans les paramètres de compte. Si vous allez dans mon compte, pouvoir avoir un bouton supprimer mon compte. Mais souvent, il va falloir aller tout en bas de page, par exemple sur Amazon, aller dans le service d'aide ou du service client pour après essayer de trouver des options supplémentaires ou les options de compte pour supprimer. Et là, vous allez avoir toute une démarche à faire avec plusieurs étapes, se reconnecter, etc. pour pouvoir supprimer votre compte. Donc là aussi, c'est un dark pattern qui a pour but de pouvoir complexifier au maximum cette démarche pour vous éviter de prendre la décision de supprimer votre compte. Donc voilà, dans cette vidéo, on a vu des beaux exemples de dark patterns. Si vous voulez voir d'autres suites à cette vidéo, si vous voulez voir d'autres exemples dark patterns ou d'autres exemples de dérives du marketing, on pourra revenir dans certaines suites de cette vidéo où on analysera d'autres choses. Donc si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. A très bientôt !